Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve aujourd'hui de bon matin avec mon café dans cette nouvelle vidéo. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas Closer Evolution, je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, on est sur la troisième vidéo d'une mini-série où je t'explique les différences entre prospecting, cold calling, MLM et ce qu'on fait nous chez Closer Evolution, le setting et le closing. Donc il y a deux jours, je t'ai déjà fait une vidéo sur tout ce qui est système d'affiliation. Ensuite, je t'ai fait une vidéo sur le prospecting, ensuite sur le cold calling. Aujourd'hui, on va parler du MLM. Let's go, c'est parti ! Alors, pour bien comprendre ce que c'est le MLM, si tu veux, je t'invite à retourner sur la vidéo où je te parle des systèmes d'affiliation. Pour reclarifier, en fait, si tu veux, il n'y a pas tellement de différence entre les systèmes d'affiliation et de MLM, il y en a juste une. Donc on va partir du principe que tu vas promouvoir les produits, les programmes, les services d'autres entreprises. Et lorsque tu vas faire des ventes, tu vas toucher une commission sur les ventes que tu vas faire. Donc là, par exemple, imagine, du coup, tu décides de... Tu sais, le système de MLM, c'était beaucoup sur les systèmes type tuperoir, thermomix, etc. Donc tu achetais ton stock de produits, puis ensuite, tu allais te débrouiller tout seul pour faire tes réunions, vendre les produits, etc. En gros, c'est le même principe. Donc le MLM, c'est, si tu veux, je vais prendre le produit, le programme d'une entreprise, et puis je vais me débrouiller tout seul comme un grand, comme une grande pour développer mon audience, pour faire des ventes sur cette audience-là. Et donc sur toutes les ventes que je vais générer, je vais toucher une commission. Commission qui, bien souvent, est au-dessus de 20% du produit, parce que justement, tu dois tout faire. Créer du contenu, créer ton audience, closer les personnes, et ensuite, transmettre les ventes à l'entreprise pour qu'elle donne accès au programme, aux produits, aux services de la personne que tu viens de closer. Donc vraiment, tu vois, pour toutes les personnes qui font du closing et à qui on propose une commission au-dessus de 20%, généralement, c'est qu'en fait, il faut aussi faire de la prospection, il faut trouver toi-même tes prospects. Donc la principale différence entre l'affiliation et le MLM, c'est que quand tu fais du MLM, tu peux aussi très bien gérer ta propre équipe. Donc ça veut dire que tu es le « leader » d'une équipe qui, elle aussi, doit développer son audience, créer du contenu, closer les prospects, etc. Donc tu vois, on n'est pas du tout sur la même chose que le setting et le closing. Le setting et le closing, on reste toujours sur une demande entrante du prospect, que ce soit en inbound ou en outbound, les appels que tu dois faire, peu importe. On est toujours sur une demande entrante de ton prospect. Et c'est à toi de rentrer en contact avec le prospect, soit parce que justement, il a fait une demande, soit parce qu'il a carrément pris rendez-vous sur ton agenda. Affiliation, MLM, c'est à toi d'aller chercher des prospects, d'éveiller leur intérêt sur ton programme, ton produit, ton service, et ensuite de les closer. Donc tout ce qui est en dessous de 20% de commission, généralement, c'est plus setting, closing. Tout ce qui est au-dessus, c'est plutôt affiliation et MLM. Donc en soi, il n'y a rien de mal à l'affiliation et au MLM. C'est juste une manière de faire qui est OK avec certains d'entre vous, qui n'est pas OK avec certains d'entre vous. Il faut juste apprendre à faire la différence. Et là où je voulais vraiment te sensibiliser, c'est qu'en fait, pour moi, les deux compétences se complètent. C'est-à-dire que si je veux faire de l'affiliation ou si je veux faire du MLM, est-ce que je serais meilleure dans mes compétences si j'apprends moi-même à faire du setting et du closing ? Bien sûr que oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Des personnes qui font du MLM ou qui font de l'affiliation devraient, selon moi, se former au setting ou au closing parce que ça reste logique. Donc, tu t'enquiquines à développer du contenu, tu t'enquiquines à développer une audience et Dieu sait que c'est compliqué. Puis ensuite, tu vas rentrer en relation avec des personnes et ton objectif, ça va être de closer ces personnes. Donc, si tu es un meilleur closer, forcément, tu vas avoir des meilleurs résultats. Que dans le sens inverse, ça fonctionne beaucoup moins bien. Si un closer est pris sur une mission qui lui demande plutôt de faire de l'affiliation, ça va être quand même beaucoup plus compliqué pour lui d'apprendre à créer du contenu, d'apprendre à créer une audience parce que ça n'est pas vu dans les formations de closing. Dans les formations de closing, on ne voit que le closing, on ne voit pas de système d'affiliation, on ne voit pas de MLM. C'est vraiment deux choses différentes, affiliation et MLM d'un côté, setting et closing de l'autre. Encore une fois, une personne qui veut faire de l'affiliation ou du MLM, si elle apprend le setting et le closing, elle sera forcément beaucoup plus performante. Et un setter-closer qui serait pris sur une opportunité pour faire de l'affiliation ou du MLM, selon moi, ce serait quand même beaucoup plus compliqué de se mettre à jour sur les techniques marketing, comment gérer du contenu, comment attirer une audience, les fidéliser, etc. Donc en soi, pour toutes les personnes qui veulent faire du setting et du closing, qui se disent « Ouais, mais est-ce que cette opportunité-là, ce n'est pas de l'affiliation ou du MLM ? » Déjà, fais attention au taux de commission. Et puis ensuite, tout simplement, demande à ton potentiel client comment les prospects viennent à moi. La réponse, normalement, elle est vite vue. S'il te dit « C'est à toi d'aller chercher les prospects, tu sais qu'on n'est ni sur du setting ni sur du closing. » Si au contraire, il te dit « Le prospect prend rendez-vous sur ton agenda ou le prospect demande à télécharger une ressource particulière en échange de ses coordonnées, tu sais qu'on est plutôt sur du setting. » J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'en tout cas, c'est beaucoup plus clair pour toi ce côté setting, closing, affiliation, MLM, prospecting, call-calling, etc. Parce qu'un chat est un chat, je suis désolée. Il y a des compétences très particulières qu'il est nécessaire de développer pour faire du prospecting, du call-calling, du setting, du closing. Et en gros, on ne peut pas non plus tout mélanger. Je te laisse m'écrire en commentaire si tu as des questions. Je te dis à demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501